Bienvenue dans cette vidéo pour enseigner et apprendre les mathématiques. On présente ici le troisième et dernier exemple de situation dans lesquelles, étant donné une fonction f représentée graphiquement, on s'intéresse à représenter sur le même repère une primitive donnée. Voilà donc une représentation graphique d'une fonction f un peu bizarre, ce qu'on appelle une fonction définie par morceaux, un bout linéaire, un bout linéaire, un constant, un bout plutôt parabolique. Et la consigne est la suivante, il s'agit de représenter graphiquement la fonction F donnée par F de x, donc est égale à l'intégrale de 1 à x de F de t dt. Primitive issue du théorème fondamental, du calcul différentiel et intégral, mais ceci est une autre histoire. Donc toujours, toujours la même approche. Identifions d'abord que ici il y a un choix de borne inférieure qui vaut 1, qui nous permet très facilement de déduire que si je cherche à calculer l'image de 1, ça nous donnera l'intégrale de 1 à 1. De F de t dt, c'est-à-dire bien sûr 0. Donc ce point-là du graphe de F est très facile à poser. Maintenant, que se passe-t-il si par exemple je veux calculer F de 2 ? F de 2 sera l'intégrale de 1 à 2 de F de t dt. Alors, comment interpréter cette valeur ? Je vais de 1 à 2, je regarde la courbe de F et notre interprétation géométrique du calcul d'intégrale nous dit qu'il s'agit de considérer cette surface, donc entre la droite x égale 1, x égale 2, l'axe OX et la courbe de F. Donc je considère cette surface, je m'intéresse à son R, mais son R algébrique, à savoir que si les valeurs concernées de F sont négatives, j'obtiens avec l'intégrale une R avec signe, une R négative. Donc il s'agit de calculer cette R avec signe négatif, puisque je suis dans les valeurs négatives pour F, donc 1 fois 1, cette valeur, cette intégrale vaut moins 1. Si j'étais allé, non pas jusqu'à 2, mais jusqu'à 3, ici, j'aurais eu l'intégrale de 1 à 3, j'aurais donc eu ici cette surface dont l'R vaut 2, mais algébriquement, en termes d'intégrale, elle vaudrait du coup moins 2. Ce qui veut dire que l'image par F de 2 est égale, on vient de le voir, à moins 1, et l'image par F de 3 est égale à moins 2. De façon plus dynamique, on se rend compte que si on fait parcourir à X les valeurs qui vont de 1 jusqu'à 3, la quantité d'air verte, ici, qui s'ajoute peu à peu, s'ajoute de façon tout à fait linéaire. Donc on a bien ici une fonction F qui est linéaire sur ce bout-là. Oui, enfin, je devrais peut-être être un peu plus précis dans le vocabulaire. Une fonction linéaire est une fonction représentée par une droite qui passe par le point 0,0. Donc ici, évidemment, ce bout de droite bleu ne passe pas par 0,0, donc elle est linéaire dans le sens où c'est représenté par un bout de ligne. Mais au niveau du vocabulaire mathématique, on parlerait plutôt ici de fonctions affines. Les fonctions affines sont représentées par des droites qui ne passent pas par le point 0,0, enfin, pas forcément par le point 0,0, et les fonctions linéaires passent toutes par le point, l'origine 0,0. Donc un bout affine. Maintenant, que se passe-t-il si je peux continuer à considérer des valeurs de F, pour F, des valeurs injectées dans F, dans F, des valeurs qui sont plus grandes que 3 ? On se rend compte ici que la quantité d'air qu'on va commencer à ajouter, alors d'un seul coup, il y a un accroissement, la quantité d'air que je commence à ajouter est de plus en plus grande. Ceci, si par exemple, je calcule F de 4, maintenant, si je calcule, non pas F de 3, mais F de 4, je vais avoir l'intégrale de 1 à 4, et l'intégrale de 1 à 4, c'est la quantité d'air ici, hachurée en vert. Cette quantité d'air est approximativement égale à 1, 2, 3, un peu moins de 4, toujours avec valeur négative. Donc je me rends compte que je ne vais pas avoir suffisamment de place, donc j'ai fait un petit zoom un peu arrière, un petit bricolage pour pouvoir descendre plus bas. On disait ici, je suis F de 4 environ à 3,7 avec un signe négatif, donc je dois placer ici l'image de 4 qui est à peu près par là. Puis maintenant, toute cette zone, c'est clairement d'un niveau de difficulté un peu plus important, donc je ne serai pas, avec mes élèves, trop exigeant sur ce type de comportement, c'est vraiment pour voir qu'on peut explorer les choses de façon assez fine, mais ne stressez pas trop si vous avez l'impression que cette partie devient un peu compliquée, c'est tout à fait le cas. Je continue mon exploration un peu dynamique, je continue à ajouter de l'air, je continue à ajouter de l'air ici, toujours avec signe négatif, donc jusqu'à arriver ici, à cette valeur-là, pas que je la dessine, parce que ce n'est pas une image, mais 5,4 à peu près, 5,3, j'ai continué à ajouter de l'air négatif. A partir de ce point-là, je vais commencer à compenser avec de l'air positif. Si je commence ici à aller plus loin, cette r ici apparaît pour les valeurs positives de f, donc en termes d'intégrale, elle compte avec un signe positif. Donc tout ce qui se passe entre 1 et 5,3, 5,4 est dans les négatifs, ajoute du négatif, tandis qu'à partir de 6, je commence à ajouter du positif. Comment ça s'interprète en termes de la fonction grand f ? Ça veut dire qu'ici, je vais avoir un minimum. Je vais partir de 0, descendre, descendre, ajouter. A partir d'ici, je descends plus fort, je descends plus fort. A partir d'ici, on va voir qu'il se passe quelque chose d'un peu spécial. Je continue à descendre un peu moins fort, et à partir de là, je commence à remonter. Il y a donc un minimum. Si je voulais même savoir où est le minimum, il suffirait que je regarde la quantité d'air qui est exactement ici, en vert, assuré. 1, 2, 3, 4, 5, 5, un peu moins de 6. Donc ici, je serai à 1, 2, 3, 4, 5. Bon, allez, on va mettre la limite qu'on est par là. Et à partir de là, je commence à remonter. Et à un moment donné, quand j'aurai ici ajouté suffisamment d'air pour que l'air, ici, positive, compense exactement l'air assuré verte, j'aurai de nouveau, alors on peut imaginer que c'est à peu près par là, j'aurai de nouveau un 0. Donc je vais remonter, c'est en bleu, remonter à partir du minimum, ici, traverser l'axe des x qui vaut 0, et j'ai ma fonction grand f qui continue là. Maintenant, qu'est-ce qui se passe ici ? Eh bien, on a vu que là, la quantité d'air qu'on ajoute est de plus en plus d'air, et là, on commence à en ajouter en quantité un peu moindre. Donc ça va se traduire par quelque chose qui serait comme ça, un point d'inflexion, ici. Mais, voilà, on ne va pas exiger ce genre de comportement. Dans une épreuve, il n'y aurait clairement pas d'un degré de difficulté pareil. Par contre, ce qui se passe sur la gauche, ici, c'est exactement le même principe, à savoir, si je voulais par exemple calculer l'image de 0, ou estimer ce qui se passe en 0, ce serait l'intégrale de 1 à 0, de la fonction f de t dt, toujours. Mais attention, je parcours l'axe dans le mauvais sens, l'axe est un axe orienté, ici. Donc, si je fais une intégrale allant de 0, pardon, je suis ici, de 1 à 0, je vais dans le mauvais sens, et on a vu qu'on pouvait corriger le sens des bornes pour aller dans le bon sens, mais que pour ceci, il fallait changer le signe. Donc, si, maintenant, j'enlève ceci, je ne peux plus l'enlever, là, donc tant pis, on va le laisser. Si je regarde ce qui se passe, on va prendre une autre couleur. On va prendre du... Qu'est-ce qu'il me reste comme couleur ? Du bleu ciel, là, voilà. Si je regarde l'intégrale entre 0 et 1, c'est la quantité d'air qui est ici. Alors, attention, cette quantité d'air mesurée par une intégrale, donc d'air algébrique, puisque je suis dans les valeurs négatives, devrait être négative, mais comme je dois corriger le signe ici, négatif et négatif, ça devient positif. Donc, l'air de ce petit morceau bleu ciel vaut 1,5, négatif parce que je suis en dessous, et rechangement de signe à cause du mauvais sens de parcours de l'axe, donc négatif, négatif, positif, 1,5, je suis en bleu, cette fois-ci, ici. Pardon, là. Qu'est-ce qui se passe, maintenant, si je vais de 0 non plus à 1, mais de 0 à 2 ? Alors, de 0, excusez-moi, ce n'est pas du tout de 0 à 2, c'est, je pars toujours, on recommence, pardon, on efface. Je m'intéresse maintenant à savoir ce qui se passe pour moins 1. Donc, je veux calculer grand F de moins 1, qui est défini comme étant l'intégrale de toujours 1 jusqu'à moins 1. Donc, même chose que tout à l'heure, je vais dans le mauvais sens, donc je change, je vais de moins 1 à 1, ça m'oblige à corriger le signe. Ce qui n'est pas très pertinent, on va dire, dans ce cas-là, puisqu'on se rend compte que, toute façon, en termes d'intégrale, le petit triangle d'air négatif, ici, est compensé par le petit triangle d'air positif, ici. J'ai donc obtenu 1, 0, de la fonction grand F, qui continue comme ça, et vous devinez ce qui va se passer. Ensuite, faites attention de ne pas aller trop vite, quand même. On se rend compte, bien sûr, que si je continue jusqu'ici, j'ai cette fois-ci un grand triangle d'air positif, compensé avec un petit triangle là, et un petit triangle là. Normalement, celui-là devrait arriver positivement, et ces deux-là compensés négativement, comme je parcours dans le mauvais sens. En fait, c'est le contraire. Celui-là amène un bout négatif, et ces deux compensent positif. Mais enfin, ce n'est pas très important, puisque le tout fait 0, j'ai de nouveau un 0, ici. Et si maintenant, j'allais seulement jusqu'à moins 2, je peux faire aussi les choses un peu plus tranquillement. Si je vais jusqu'à moins 2, je vais de 1 à moins 2. Je vais enlever celle du dessus, qui n'est plus utile, parce qu'elle nous permet, nous cache un peu les choses. Donc, je vais de 1, enlever ça, voilà. Je vais de 1 à moins 2, c'est la même chose que moins l'intégrale, bien sûr, de moins 2 à 1. Si je vais de moins 2 jusqu'à 1, j'ai ici un triangle d'air positif, je suis en-dessus, je vais dans le bon sens, de moins 2 à 1. Donc, ceci fait 1, ceci fait 1 demi, mais il reste 1 demi, mais avec un signe négatif, qui fait, bien sûr, moins 1 demi. Donc, cette intégrale-là, de f de t dt, vaut moins 1 demi. Ce que je note ici. Et puis, quand je continue ici, je commence à ajouter de l'air négatif, sauf que je vais dans le mauvais sens, donc elle devient positive, et on comprend pourquoi ça va monter. Donc, finalement, voilà. Ouh là là ! Le graphe de ma fonction grand F. Je vous rappelle qu'il y a deux autres vidéos qui présentent des exemples nettement plus simples. Celui-ci est quand même un petit peu olé olé. Dernière remarque. On aurait pu poser, donc, comme première question, représenter graphiquement la fonction définie, la primitive grand F de petit f, définie par l'intégrale de 1 à x de f de t dt. Et souvent, dans ce type d'exercice, dans les épreuves, on va vous dire B représentait graphiquement une autre primitive, qui serait par exemple grand G, définie par l'intégrale de 0 à x de f de t dt. Alors, question, est-ce qu'il s'agit de refaire 10 minutes d'exploration pour avoir un graphe aussi compliqué, ou est-ce qu'il y a un moyen de faire plus simple ? La réponse, c'est qu'il y a un moyen de faire beaucoup plus simple. Mais pour ceci, on commence par faire un peu de ménage. Voilà, ménage a été fait un peu à la va-vite. Il nous reste sur le graphe la fonction petit f de départ et la fonction grand F, la première primitive qu'on a trouvée. Maintenant, la fonction grand G, a priori, on commencerait de la même façon, c'est-à-dire qu'on se dirait la fonction grand G est définie comme une intégrale de 0 à x, donc il est clair qu'il est très facile de calculer grand G de 0, qui est égal à 0. Donc grand G de 0 est ici. La fonction grand G passe par ce point. On pourrait exactement de la même façon avoir une approche dynamique point par point pour représenter graphiquement grand G, mais ce qui est très important ici, c'est de se rappeler que grand F et grand G sont deux primitives d'une même fonction petit f. Or, nous savons, c'est un théorème, que toutes les primitives d'une fonction donnée diffèrent toujours d'une constante. Et graphiquement, donc ça veut dire que si la fonction grand F et la fonction grand G ne peuvent différer que d'une constante. Ça s'exprime comme ceci, grand F de x moins grand G de x est égal à une constante. Théorème relation entre toutes les primitives d'une fonction donnée. Mais cette constante, graphiquement, eh bien, on la voit, cette constante, elle est ici, graphiquement. C'est simplement la différence qu'il y a. Je connais grand F qui est ici, grand F de zéro, c'est ce point-là, une demi, on avait calculé, et grand G de zéro qui est une demi. Ça veut dire que cette constante qui est ici va être la même pour toutes les valeurs possibles de x. Toute valeur possible de x va différer de la même constante. Je peux la dessiner comme ça. Ce qui veut dire qu'en réalité, c'est une propriété graphique des primitives d'une même fonction donnée, et bien, elles sont simplement une translation verticale l'une par rapport à l'autre. Et donc, le graphe de la fonction G sera simplement une translation du graphe de la fonction grand F. Oups, j'ai été un peu vite. Ça va monter un peu comme ça. On a ici la même chose, dans laquelle on retrouve toujours notre constante qui vaut une demi, ici, elle vaut une demi, parce qu'ici, on connaissait l'image, grand F de zéro fait une demi, grand G de zéro fait zéro, la différence du graphe de fait une demi, et la constante est la même pour toutes les valeurs de x. Donc, on obtient, à très moindre coût, une représentation graphique de la deuxième primitive, sans avoir besoin de refaire toute la construction qui était tout de même passablement laborieuse. Voilà. Je vous remercie de votre attention. nous nous intéressions à la question de représentation des primitives de façon exclusivement, essentiellement graphique. À bientôt. Je rappelle qu'il existe deux autres vidéos qui présentent des exemples du même type, mais un petit peu plus simples, plus typiques de ce qu'on est susceptible de retrouver dans une évaluation. de ce qu'on est susceptible. Merci. Merci. Merci.